bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui suite à plusieurs demandes on va s'intéresser à la création d'un menu d'options d'options notamment graphiques c'est souvent la question qui m'est posée pour changer la résolution du jeu et pendant continuer on va s'occuper un petit peu du volume on va faire quelque chose de très basique et pour ce faire vous pouvez voir que j'ai ouvert dans unity une scène ici avec une musique de fond et un personnage style fps qui peut se balader dans la scène mais ici ça nous servira uniquement de support donc là n'est pas trop la question alors dans le jeu comment on va opérer on va déjà créer un canvas donc on va créer un hui canvas voilà et on va modifier évidemment le canvas color et si on va le passer en scale with screen size de manière à ce que le canvas et les contrôles se redimensionne en fonction de la dimension de l'écran donc vous pouvez voir que je suis en flux aspect on va d'ailleurs passer en 16 9 on va plutôt créer un jeu ici on va on va gérer les résolutions et on va en gérer que deux en aspération 16 9e et je vais passer de la plus petite résolution à la plus grosse que supporte mon écran de cette manière on va vraiment voir la différence et changement de résolution donc après au niveau graphique et bah ici moi je vais choisir d'utiliser un panel on va faire quelque chose de simple évidemment les choses peuvent largement être embellies au niveau graphique donc on va passer ici en 2d pouvoir ma scène qui est derrière mais ça c'est pas important et j'ai ici mon canvas avec mon panel pardon donc le panel bah vous faites comme vous voulez moi ici je vais choisir de l'ancrer au centre de l'écran et je vais leur dimensionner un petit peu voilà de manière à avoir quelque chose qui ne prend pas toute la surface de l'écran voilà on va faire ça comme ça et on va modifier un petit peu ici la transparence au niveau de l'alpha voilà on va la forcer un petit peu on va laisser la couleur d'origine qui est grise peu importe c'est pas très gênant pour nous donc maintenant que j'ai ce panel bah bien évidemment je vais tout simplement ici ajouter un ui texte et je vais l'appeler ici txt option par exemple ça servira uniquement d'indication d'indication pardon et on va changer la police vous pouvez voir que j'ai récupéré une police sur le site d'affronte on va l'utiliser ce qui va embellir un petit peu les choses donc ici on va appeler sa option on va le centrer dans le contrôle on va passer en overflow ici pour pouvoir sortir un petit peu voilà et on va créer ici le menu d'options qu'on va d'ailleurs en créer en haut de notre panel c'est parfait et bien évidemment on va modifier un petit peu sa place on va le mettre ici donc là j'ai la première partie des choses donc on va évidemment créer un script de manière à ce que quand je lance le jeu en fait je n'ai pas ce panel comme là vous pouvez le voir si je fais ça voilà que je lance mon jeu j'ai directement le jeu qui joue donc je vais pas gérer le seul le souci de stopper les contrôles vous doutez bien que c'est autre chose mais en fait je voudrais qu'il apparaisse uniquement quand j'appuie sur la touche escape donc pour ça on va créer tout de suite un script c sharp qu'on va appeler option aussi comme ça ce sera assez simple à retenir et on va l'affecter au canvas tout va se passer là dessus donc on va éditer ce script ensemble et on va voir comment on peut faire pour tout simplement pouvoir maintenant utiliser la touche escape donc ça c'est assez simple je pense que je vais pas vous apprendre grand chose mais on va déjà créer une variable quand même deux une variable publique qui va être de type game object pour gérer le panel et on va d'ailleurs l'appeler panel et ensuite on va créer une variable privée qui va s'appeler de type boolean et qui va s'appeler visible et qui va par défaut est égal à force voilà c'est parfait donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais utiliser l'update tout simplement pour détecter ma touche donc je vais faire ici if input point guette qui d'armes qui d'armes voilà et on va aller chercher le qui code de la touche correspondante qui va être tout simplement ici escape voilà à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais prendre un variable visible et je vais l'inversé donc je veux dire que visible est égal à note visible ce qui va me permettre en fait tout simplement d'inverser la valeur de la variable visible ensuite qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon objet ici panel et je lui faire un set active et je lui passer visible tout simplement donc voilà jusque là il n'y a rien de compliqué si on retourne dans unity on regarde ici au niveau du script ça a bien compilé je glisse le panel dans le champ public qui réservait à cet effet bien évidemment maintenant je vais devoir désactiver le panel au démarrage du jeu donc si je lance mon jeu en rapport à vous savez que je peux jouer si j'appuie sur la touche escape j'ai bien le menu options qui apparaît si j'appuie dessus elle disparaît donc voyez que c'est un système assez simple donc voilà pour ce qui est maintenant on va le réactiver de manière à pouvoir tester les choses ici alors donc on va s'occuper de la question qui revient fréquemment qui est la résolution donc pour ça je vais utiliser le de nouveau mon panel à l'intérieur je lui mettre un drop down un contrôle drop down on peut voir qu'on a option a option b tout ça si je le lance évidemment c'est assez classique voile et on a l'option abc qu'on va s'empresser de modifier donc si on va au niveau du contrôle drop down et qu'ici on regarde au niveau des options on a bien les options donc là moi ce que je vais faire je vais y mettre des résolutions donc par exemple je vais passer de la plus petite comme je vous ai dit donc la première ce sera 640 par 360 et au niveau de la deuxième je vais en mettre que deux parce que vous doutez bien que le principe sera assez facile je vais mettre la plus haute 1920 par 1080 voilà 1080 c'est mieux donc maintenant que ça c'est fait évidemment je vais prendre la dernière option et je vais la supprimer donc maintenant dans ma liste si je lance la scène de jeu j'ai bien évidemment mais de résolution mais rien ne se passe parce que je n'ai rien gérer d'autant plus qu'on va ici créer de nouveau un ui texte qu'on va nommer txt résolution voilà pour que ce soit un peu plus compréhensible alors je m'attache pas trop ici à la présentation vous l'aurez trop vous l'aurez compris en résolution on va tout simplement ici déplacer ce contre lui on va se mettre ici voilà et on va le déplacer de manière à ce que c'est soit à peu près centré sur la même ligne ou alors on va le mettre comme ça avec un peu d'écart peu importe et je vais prendre ici le l'intégralité et je vais alors je vais pas modifier non pas l'intégralité l'option était bien placé on va prendre que ces deux là et on va les mettre un peu plus au centre voilà et on pourrait modifier leur taille leur aspect tout ça ici vous aurez bien compris que l'idée est pas de faire forcément quelque chose de beau dans ce tutoriel donc comme j'ai une police je vais en profiter pour l'utiliser et je vais la mettre au niveau du txt option non c'est pas celui là ça va être le txt résolution que j'ai d'ailleurs mis dans le drop down ce qui n'a aucun intérêt voilà et lui je vais le passer que la nouvelle police ce qui me permettra d'avoir ça à l'écran ce qui est pas plutôt pas mal alors maintenant comment changer cette résolution vous allez voir qu'au niveau du script ça va pas être bien compliqué donc on enregistre et on retourne dans notre script alors je vais avoir besoin de variable ici évidemment j'utilise un contrôle drop down donc je vais créer une variable publique qui va être de type d'op drop pardon down et je vais l'appeler des résolution pour drop down ou résolution vous l'aurez compris ça c'est assez classique ensuite on aura besoin bah non on va avoir besoin que ça je pense on verra bien en fur et à mesure donc maintenant ce que je vais faire je vais utiliser tout simplement une méthode publique qui va me permettre de changer cette résolution alors ici j'en ai que deux ça va être simple mais vous il faudra gérer peut-être plusieurs résolutions et en tout cas je vous encouragerai à aller voir justement les lapis screen et nous on va utiliser cette résolution pour choisir cette résolution et il ya d'autres possibilités comme get current resolution etc où tout ce qui est supporté par le moniteur qui exécute votre jeu donc on va créer une méthode publique qui va s'appeler bah on va l'appeler cette résolution par exemple alors j'espère que ça va pas râler mais on verra bien alors pardon hop ça a l'air de passer parce que ouais c'est screen cette résolution ça passe pas de conflit donc on va laisser comme ça c'est parfait donc je vais faire un petit switch pour récupérer la valeur de mon contrôle drop down donc je vais aller chercher des résolution qui est mon contrôle dans la main je vais faire un switch sur la valeur donc comme c'est un système indexé si je prends le premier élément le premier item je vais avoir comme retour 0 et le deuxième je vais avoir un donc c'est assez logique c'est comme le principe du tableau donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout simplement tester cette chose donc il y aura deux cas dans mon cas donc on utilise case case où l'index revient qui est 0 bah qu'est ce que je suis je vais aller chercher screen point et je vais faire un set resolution ce set resolution demande des paramètres vous pouvez voir with 8 et un boolean qui va être full screen donc là je vais passer la première résolution qui était 640 sur 360 et au niveau de la dernière de la dernière dernière argument évidemment je veux que ce soit en full screen d'ailleurs c'est une question qui est venu justement parce que unity maintenant depuis les versions 2019 ne permet plus de choisir la résolution automatiquement au niveau du jeu donc là automatiquement sa part en full screen si vous changez rien donc on va laisser ça comme ça et on va considérer qu'on est en full screen donc on fait un break ensuite on aime on gère le deuxième cas donc le code ça va être case 1 et à ce moment là je vais passer sur la résolution la plus forte comme le code est le même on va copier coller et ici on va simplement changer les valeurs qui va être 1920 la plus haute résolution supportée par mon moniteur ici et toujours en full screen donc ça c'est parfait ça nous permettra de changer ça alors maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher cette méthode publique dans une donc ce qu'on va faire on va aller ici au niveau de déjà du panel et on va pas du canvas pardon et on va glisser ici la vraie publique mon drop down pour pouvoir agir dessus ensuite au niveau du drop down on va descendre et on va aller ici on value change donc on va faire un petit plus et là on va aller chercher notre script option donc il se trouve sur l'objet canvas je le glisse ici et là maintenant j'ai bien accès à mon script option et ma méthode publique que je vais retrouver qui s'appelle cette région de chaude voilà donc maintenant ça fonctionnera en théorie je vais pouvoir changer de résolution on va enregistrer et on va tester ça tout de suite et là vous allez voir que on va avoir un petit surprise regardez je change et on ne voit strictement rien c'est tout à fait logique je suis dans l'éditeur du niti je ne vais pas pouvoir tester ça comme ça je vais être obligé de faire une compilation pour voir si ça se comporte correctement donc je vais faire ici un field build and run voilà et je vais faire une compilation du jeu alors ça devrait être assez rapide et il devrait se lancer en plein écran et là on va pouvoir observer si ce menu fonctionne alors là évidemment dans ce tuto je ne gère pas le fait de garder en mémoire tout ça la résolution ou le volume ça mais vous doutez bien que avec les players bref tout simplement ce serait faisable très facilement donc là par défaut j'ai la résolution de mon écran donc là je ne suis pas en 640 par 360 parce que je dois d'abord appeler cette rappelez-vous je dois cliquer en fait quand la value du drop down change là évidemment maintenant je suis en 1920 par 1080 ce qui était la résolution de départ par contre maintenant si je choisis 640 par 360 vous pouvez voir que ben on voit une sacrée différence c'est à dire qu'ici on voit bien que je suis en résolution 640 par 360 parce que ben on pouvait voir que c'est gré c'est moche c'est flou les détails sont pas là et si je change et que je passe en 1920 par 1080 on peut voir que touchant ça devient beaucoup plus net c'est aussi pour ça que j'ai géré que ces deux résolutions là pour que vous voyez bien qu'il ya une énorme différence entre les deux donc voilà voilà comment ça fonctionne vous pouvez voir que c'est relativement simple à gérer alors maintenant qu'on y est ce serait dommage de pas gérer le son on va voir que c'est assez simple aussi donc vous pouvez voir que j'ai un objet sound ici qui me joue une audio source à qui en play on awake donc qui se lance dès le départ avec un look tout simplement quelque chose d'assez classique évidemment pour aller chercher vos sources audio ça dépendra de comment vous avez programmé votre jeu mais en tout cas ici on va faire quelque chose de très simple on va retourner au niveau du canvas du panel et on va tout simplement ici dans le panel ajouté un hui slider donc je prends mon slider si je le trouve là dedans voilà j'ai mon slider je le positionner un peu près ici en dessous voilà pour que ce soit assez propre je vais changer aussi je vais dupliquer en faisant ct rld txt resolution je vais l'appeler txt volume et je vais le descendre de manière à ce qu'ils soient sur la même ligne ici et je vais écrire dedans vos lume alors maintenant on va s'occuper de ça alors c'est assez simple parce que si vous voyez alors ces contrôles drop-down slider pour ceux qui ne savent pas je vous encourage à avoir mon cours complet sur unity vous allez voir que tous ces contrôles y sont abordés en détail un par un tous les contrôles existants d'ailleurs dans lui pas que aussi tout ce qui est la gestion des grilles et tout ça la mise en page mais ici sur un court tuto je peux pas aller en profondeur donc je vous encourage vraiment à aller voir secours donc au niveau du slider c'est un contrôle assez simple on peut voir ici qu'on a une valeur qui va bouger ici qui va être entre 0 et 1 et ce qui tombe bien parce que évidemment l'audio source si vous regardez d'ailleurs je le mettre ici à fond 1 à 1 au niveau du volume si on va voir au niveau de l'audio source on va pouvoir se rendre compte que en fait le volume qui est ici c'est pareil c'est 0 et 1 donc c'est parfait ça va être assez simple de gérer ça donc c'est parti on va aller au niveau du script maintenant et on va modifier les choses alors on aura besoin évidemment encore une fois d'intervenir ici sur quelques variables donc je vais prendre ici une variable publique qui va être audio source qui va être l'audio source en question encore une fois je m'embête pas ici je prends des variables publiques c'est plus rapide donc je vais l'appeler audio source et j'ai besoin encore une fois du contrôle 8 slider donc j'ai une variable de type slider que je vais appeler slider tout simplement minuscule voilà comme ça ce sera assez simple alors enfin en minuscule c'est assez embêtant parce que c'est une variable publique on va laisser comme ça bien qu'ici on devrait mettre un s majuscule et d'ailleurs pour l'audio source aussi mais comme c'est les mêmes noms je peux pas bref vous aurez compris qu'ici c'est pas grand chose donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est de nouveau créer une méthode publique qui va gérer ça parce que ça va être à peu près le similaire donc je vais faire ici une public void que je vais appeler slider change cette méthode publique qu'est ce que je vais faire je vais dire que l'audio source point volume en fait je vais définir la valeur de mon audio source à la valeur du slider donc slider point value donc vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué une fois qu'on connaît les propriétés ensuite je vais devoir aussi modifier parce que je ne suis pas obligé de le faire mais je voudrais que le volume apparaisse à côté de l'écran donc je vais ici modifier je vais devoir créer une autre variable donc je vais l'appeler ici donc elle va être de type texte voilà on va mettre juste en dessous public texte et on va l'appeler txt volume cette variable publique je vais intervenir dessus pour la mettre à jour avec le volume actuel donc je vais prendre texte et volume point texte et je vais définir en disant que c'est égal à quoi je vais réécrire volume dedans et je vais faire un espace et je vais concaténer ça avec la valeur de mon audio source donc je vais faire un petit calcul parce que l'audio source point volume en fait rappelez vous c'est entre 0 et 1 or moi je vais faire un style de pourcentage ici c'est assez facile si j'arrive à écrire volume donc on va tout simplement le multiplier par sens si j'ai un je suis à fond je suis à 100% si je vais à 0 0 x 100 0 et si je suis à 0.5 ça fait je multiplie par sens ça fait 50 donc 50% donc du coup j'oublie pas ici de rajouter et d'ailleurs je vais utiliser tous string alors pourquoi ou de dire c'est pas nécessaire parce que oui en plus je vais concaténer ça dans des variables donc ça pose pas de problème sauf que le calcul de l'audio source est en flotte et je risque d'avoir des virgules donc moi je veux le bloquer à deux chiffres donc je vais prendre ici tous string et en paramètres je vais passer entre guillemets deux fois zéro ce qui me permettra d'avoir que deux chiffres et ensuite je rajoute alors je ne me trompe pas voilà et ensuite je rajoute le pourcent qui va bien et voilà j'ai ici mis à jour alors j'ai dû oublier une la gelou je ferme non c'est parfait donc voilà ça ça devrait fonctionner alors le gros avantage ici c'est qu'on va pas être obligé de recompiler alors bien évidemment ce que je vais faire ici je vais aller au niveau du script de nouveau on peut voir que ça attend des champs donc ça achetant mon slider mon slider je glisse dedans le txt volume je le glisse dedans et ça attend aussi mon audio source parce que je vais devoir travailler dessus donc je vais carrément glisser l'objet semble qui contient l'audio source voilà donc on peut voir que tout il donc si maintenant je lance la scène on peut voir que j'ai bien ici le volume bon alors ça s'écrit pas c'est normal ça on va remédier à ça et quand je le bouge on peut voir que ça fonctionne pas ah bah oui tout à fait j'ai encore oublié une étape c'est évidemment il faut intervenir sur slider excusez-moi oui j'étais un peu trop vite pareil on va les change mais on va devoir ajouter ici l'objet donc le canvas de nouveau et on va aller chercher notre script option et on va aller chercher cette méthode publique qui est slider change voilà excusez-moi ça devrait fonctionner un peu mieux maintenant donc si maintenant je déplace le slider on peut voir que j'ai bien ici le son qui baisse notamment au niveau du volume général ici dans mes oreilles mais on peut voir que j'ai bien le pourcentage qui s'écrit donc je peux aller ici à 0 alors vous pouvez voir que j'ai un petit souci ça c'est normal regardez si je clique là ça va si je clique là ça va plus alors ça c'est juste de la mise en page regardez au niveau du txt ici son champ faudra le retailler parce que en fait il passe au dessus je peux pas cliquer du coup donc on va faire tout simplement comme ça voilà là je suis pas embêté parce que c'est un menu drop down mais voilà on a pu voir aussi que ça se lancer pas au démarrage alors c'est bien ici à 100 mais moi ce que je voudrais c'est que ça met un jour le volume donc ce qu'on va faire aussi on va aller ici on va lancer cette méthode publique slider change au start tout simplement donc on va ici aller chercher la méthode start et d'ailleurs combien qu'une ligne on va faire plus court au niveau de l'écriture voilà on va lancer maintenant slider change voilà alors c'est change il me semble alors est ce que j'ai fait une erreur slider changer j'ai mis ou ça c'est pas bon enregistré voilà slider change voilà c'est bon donc comme ça ça me lance normalement alors j'espère que ça n'a pas été modifié ici au niveau de ça oui voyez missing option j'ai changé le nom donc on va devoir le re sélectionner slider change voilà donc si maintenant je lance on peut observer que j'ai bien volume 100% dès le départ et je peux ici modifier le volume sans aucun souci donc vous aurez compris que c'est très très facile de créer un bouton mute pour muter le son évidemment si vous avez plusieurs ici volume on pourrait dire volume ambiance sonore on pourrait ensuite choisir plutôt les effets du jeu les effets du personnage etc et pareil au niveau de la résolution pour en mettre beaucoup plus que ça donc on va faire un petit essai mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en faisant un build directement et en pouvoir attesté de nouveau la résolution et d'ailleurs quelque chose qu'on va faire c'est bien bloquer le panel ici voilà je relance le build parce que on va pouvoir tester aussi si tout fonctionne et notamment avec la partie touche escape il n'y a pas trop il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais vaut mieux tester donc on va tester ça ensemble tout de suite donc on peut voir que là je suis bien dans mon jeu voilà j'ai mon personnage ça maintenant j'appuie sur la touche échappe voilà j'ai bien la résolution qui apparaît le volume ça fonctionne comme on peut le voir n'y a pas de souci et la résolution évidemment ça fonctionne bon là tant que je clique pas ça marche pas mais encore une fois faudra intervenir tout simplement pour ce qu'elle est directement 1920 par 1080 par défaut dans mon cas on pourrait aller la chercher encore une fois aller voir la documentation officielle sur la classe screen et tout ce qui est résolution mais on peut voir que si maintenant je passe en 640 par 80 on peut voir que c'est assez dégueulasse au niveau de l'affichage donc ça a bien changé de résolution et si je passe ici en 1920 par 1080 80 j'ai bien une résolution plutôt clean donc voilà j'espère que ce petit tuto va répondre aux questions qui m'ont été posées c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps j'avais un petit peu oublié donc voilà pouvoir c'est une manière très simple de vous le présenter encore une fois on peut faire quelque chose de beaucoup plus beau on pourrait aussi choisir un menu d'options qui arrive avec une animation enfin tout ça est largement graphiquement améliorable ici dans un tuto vous doutez bien qu'on va pas passer des heures à faire quelque chose de joli en tout cas maintenant vous savez gérer un menu d'options c'est vrai que cette question est souvent revenu en fait depuis que unity a évolué et à supprimer le petit la petite boîte de dialogue qui permettait notamment de mettre une image du jeu et surtout de régler la résolution et choisir même si on partait en mode windows web ou pas c'est à dire en mode fenêtré alors là c'est pareil pour y choisir aussi de gérer le mode fenêtré au niveau de votre jeu ce serait assez simple il suffirait au niveau du script ici tout simplement de passer tout à fond ce qui permettrait d'avoir un mode windows web c'est à dire que vous serez en mode fenêtré dans votre jeu n'est pas obligé de jouer uniquement en haute résolution et vous pourriez d'ailleurs le gérer ailleurs que dans la scène de jeu là je gère dans une scène de jeu parce que c'est plus pratique mais vous pourriez faire un menu de jeu au démarrage pour y choisir de partir en mode fenêtré ensuite de basculer en full screen tout ça est vraiment selon vos besoins voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu comme à l'accoutumé n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleus sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye